Bonjour, c'est Maya. Dans la dernière vidéo, j'ai expliqué comment faire le dashi. Je vais utiliser le katsu dashi de dernière fois pour faire une soupe miso. La soupe miso, c'est un incontournable au Japon. On en mange matin, midi et soir. Vous allez voir, c'est super rapide et très facile. Pour deux personnes, il faudra 500 ml de dashi, 2 cuillères à soupe de miso. La différence entre miso blanc et miso rouge, c'est le ton de fermentation. Le miso rouge a fermenté plus longtemps, donc il a un goût plus fort. Et une cuillère à café de wakame. Attention, une fois dans l'eau, ça prend beaucoup de place. Il ne faut pas omettre trop. Et un demi-bloc de tofu et un quart d'oignon. Vous pouvez mettre à la place des carottes, du daikon, du nabé, etc. Et un peu de chivette ou chivoulette pour décoration. Faites bouillir le dashi. Ajoutez les oignons et wakame. Coublez. Attendez que les oignons deviennent transparents. Puis ajoutez le miso. Utiliser une grosse cuillère ou une luche pour faire fondre le miso. Finalement, je vais utiliser un cas de tofu. Ça se refait là. S'arriver dans les petits bols. Voila, c'est fini. C'est parfait pour accompagner tout beau pour la japonais. Merci d'avoir hôgiens cette vidéo. À la prochaine. Yoかったら,チャンネル登録してね.